Bonjour à tous ! A quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Cartagena est un jeu de Léo Colovini, édité par Ravensburger. C'est un jeu de déplacement pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans. Alors, jetons un coup d'œil au matériel. Vous aurez besoin pour jouer à Cartagena, tout d'abord d'une série de 6 tuiles qui vous permettra de constituer un parcours que vous aurez effectué au cours de la partie. Une tuile de départ que vous placerez au début du parcours. Et à la fin, une barque qui servira de tuile d'arrivée. A cela se rajoute une tuile représentant chaque joueur. Un ensemble de 90 cartes. Et pour chacun des joueurs, un ensemble de 5 pirates. Alors, dans un premier temps, on va placer la tuile de départ et on va constituer toute une piste à partir de 5 des 6 tuiles qu'on aura tirées au sort. Donc évidemment, vous avez des tonnes de combinaisons différentes. Il suffit simplement à chaque fois que la piste se poursuive. Vous allez effectuer un parcours avec 5 de ces tuiles. Et dès que vous allez arriver au bout de la cinquième tuile, vous placerez la barque qui sera la tuile d'arrivée. Vos pirates sont emprisonnés dans la prison de Cartagena. Ils devront s'en échapper. Et pour ceci, effectuer tout ce parcours et rejoindre la barque. Chaque joueur va ensuite placer 4 pirates à sa couleur sur la tuile de départ. Chacun des joueurs engagés dans la partie va ensuite recevoir des cartes. Le premier joueur recevra 6 cartes. Et les joueurs suivants, 5 cartes chacun. Les cartes restantes constitueront une pioche que l'on placera à disposition des joueurs près du plateau de jeu. Alors, on en a parlé précédemment. L'objectif de la partie est très simple. Il faudra essayer d'être le premier à rapatrier tous ces pirates en direction de la barque. Le premier joueur qui installera ces 4 pirates sur la barque sera déclaré vainqueur. Alors, jetons un oeil sur le plateau de jeu. On voit que ce plateau est divisé en différentes cases sur lesquelles apparaîtront des objets. Un harpon, une longue vue, une lampe à huile, une bouteille de rhum, des clés et un pistolet. Vous allez retrouver exactement les mêmes objets sur les cartes à jouer que les joueurs tireront en sort au début de la partie. Alors, voyons comment tout ça se déroule. C'est le joueur rose qui commence. Comme première action, il joue une carte. Lampe à huile. Il va faire avancer son premier pirate sur la prochaine case lampe à huile libre. Comme deuxième action, il joue une carte harpon. Il peut déplacer un deuxième pirate sur la première case harpon libre. Il peut aussi choisir de faire avancer le pirate déjà en jeu sur la prochaine case harpon libre. Alors, la partie va se poursuivre ainsi. Chaque joueur va faire avancer ses pions. Il arrivera un moment où, évidemment, vous allez manquer de cartes. Ici, le joueur rose n'a plus qu'une seule carte. Il a la possibilité, dans ce cas, de faire reculer un de ses pirates jusqu'à ce qu'il rencontre un autre pirate. Ici, un pirate bleu. Il va récupérer, dans ce cas, autant de cartes qu'il y avait de pirates sur la case avant qu'il ne l'occupe. Un pirate bleu, une carte. Comme deuxième action, il peut maintenant, évidemment, dépenser une de ses cartes pour faire avancer un de ses pirates. Il peut aussi, s'il le désire, reculer son deuxième pirate pour, là aussi, récupérer une carte supplémentaire. Alors, bien sûr, on aura tout intérêt à faire reculer nos pirates sur des cases occupées par plusieurs autres pirates. Ici, le pirate noir, en reculant, va s'arrêter sur une case occupée par un pirate bleu et un pirate rose. Il va donc récupérer deux cartes. Attention toutefois, il est interdit de placer plus de trois pirates sur une case. Par exemple, dans cette situation, on voit que le joueur gris pourrait faire reculer un de ses pirates. Mais la première case disponible comporte déjà un total de trois pirates. Il devra donc le faire reculer jusqu'à la prochaine case occupée par un ensemble de moins de trois pirates. Il pourra donc ici récupérer deux cartes en se positionnant sur la case avec le pirate bleu et le pirate rose. Alors, il pourra arriver de temps à autre que vous puissiez rapatrier un pirate en une seule action. Ici, c'est au joueur noir de jouer. Il pose une carte harpon. Et on voit qu'il n'y a plus la moindre case harpon libre sur le plateau de jeu. Et donc, son pirate qui initialement vient de la case départ va en une seule action rejoindre la barque. Alors, vous avez tout à fait la possibilité, si vous le désirez, de faire reculer un pirate déjà présent sur la barque. Ici, le joueur rose peut choisir de faire reculer ce pirate vers cette case occupée par deux pirates. Et ainsi récupérer deux cartes. Lorsque vous choisirez de reculer un de vos pirates pour récupérer des cartes, vous serez obligé de vous arrêter sur la première case occupée par un pirate. Ici, le joueur rose va faire reculer son pirate jusqu'à la case occupée par le pirate noir. Il n'a pas la possibilité ici de prolonger le mouvement et de s'arrêter sur la case avec les pirates ici bleu et vert. Dans cette situation, il ne pourra donc récupérer qu'une seule carte. Par contre, ce qui est interdit, c'est de faire retourner votre pirate sur la case de départ. Ici, par exemple, le joueur gris n'aura pas la possibilité de récupérer des cartes en faisant reculer son pirate. Alors la partie va donc se terminer lorsque un joueur réussira à rapatrier son quatrième pirate sur la barque. Ici, le joueur noir, s'il joue une carte longue, va pouvoir faire arriver son dernier pirate sur la barque. Dans ce cas, la partie se termine immédiatement et le joueur noir est déclaré vainqueur. Notez qu'il existe une variante qui permet de rallonger un petit peu le jeu. Vous allez utiliser les 6 tuiles pour réaliser votre parcours au lieu de 5. Et chaque joueur utilisera, non pas 4 pirates, mais la totalité des 5 pirates. Autre différence notable, lors de son tour de jeu, chaque joueur pourra réaliser 3 actions. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir pour commencer à faire une première partie de Cartagena. Donc c'est un petit jeu finalement de déplacement très sympathique avec du matériel de bonne qualité, des figurines qui sont, je dois dire, assez bien dessinés. Voilà, on les voit d'un petit peu plus près. Après, si vous avez un petit peu de patience, il ne faudra pas hésiter à prendre le pinceau et à commencer à les mettre en peinture. Je pense que c'est une chose que je vais faire d'ici peu de temps. Pour le reste, c'est un jeu qui se joue assez facilement, avec finalement assez peu de règles à mémoriser. Et puis une possibilité du coup de jouer aussi avec des enfants, pour des parties qui au final durent une trentaine de minutes. Comptez un petit peu plus évidemment si vous jouez avec les variantes avancées. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt !